Musique Merci de nous suivre où que vous soyez sur NETA TV. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la transition, le colonel Asimiguita, décrète trois jours de deuil national après l'attaque martérieure contre les fama qui a fait 27 morts parmi nos soldats. Afin d'appuyer les enfants des déplacés, la jeunesse de la Limama a organisé une journée de rencontre et de solidarité au camp de Faladje. Un nouveau premier ministre a été nommé au Burkina Faso. Il s'agit d'Albert Ouédrago, un docteur en économie. Nous ouvrons ce journal par 7 tristes nouvelles. Une attaque terroriste a fait 27 morts dans les rangs de l'armée malienne dans le camp de Mondoro près de la frontière avec le Burkina Faso. L'armée dans un communiqué annonce une trentaine de blessés dans des cas graves. Côté ennemis, 47 terroristes ont été neutralisés. Il s'agit de l'attaque la plus martérieure rapportée contre les forces armées maliennes depuis plusieurs mois. Tumani Keïta. Elle s'est déroulée vendredi matin vers 5h30 GMT au camp de Mondoro dans le centre du pays. L'attaque a fait 27 morts, également 33 blessés dont 21 graves et 7 portées disparues parmi les soldats. Le gouvernement précise que le ratissage des forces spéciales immédiatement déployées sur zone a permis de retrouver et neutraliser 47 terroristes dans la matinée. Un bilan provisoire de 27 morts, 33 blessés dont 21 graves, évacués sur Sevaré, 7 portées disparues et des dégâts matériels est déplorée dans les rangs de Fama. En début de l'après-midi, les Fama ont poursuivi le ratissage sur les sanctuaires terroristes en neutralisant 23 terroristes. Poursuit le gouvernement qui présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées des voyants soldats ayant perdu la vie dans les nobles combats de la préservation de la paix et de la quietude des paisibles citoyens de notre pays. Le gouvernement rassure l'ensemble des populations que le sacrifice ultime consentu par ses dignes fils de la nation ne restera pas vain et que toutes les mesures seront prises pour arrêter et traduire devant la justice des auteurs de cet acte ignoble et tragique. Le communiqué assure que les forces armées maliennes resteront fidèles à leurs engagements de restauration de la paix et de la quietude sur l'ensemble du territoire national. La dynamique offensive des recherches et des destructions des sanctuaires terroristes se poursuivra sans relâche. Selon l'armée, 47 assaillants ont été neutralisés dans la matinée, 23 autres ont été à la suite d'un ratissage sur les sanctuaires terroristes. Une source militaire française sous couvert de l'anonymat avait indiqué à l'AFP que le bilan de cette attaque menée par plusieurs centaines de djihadistes avait fait entre 40 et 50 morts. La source affirmait que 21 véhicules avaient été saisis par les djihadistes, dont plusieurs blindés. En outre, selon cette même source, les FAMA, forces armées maliennes, n'ont pas demandé l'appui de la force française anti-djihadiste Barkhane. Propagation djihadiste Le camp de Mondoro, proche de la frontière avec le Burkina Faso, a été plusieurs reprises par le passé, cible d'attaque de groupes djihadistes qui opèrent dans la zone depuis plusieurs années. Les habitants dénoncent une situation de blocus imposée par les djihadistes malgré la présence de l'armée. Une opération contre le camp et celui de Burkissou, proche, avait fait une cinquantaine de morts parmi les soldats en septembre 2019. Depuis 2019, le village de Mondoro est isolé et les télécommunications sont les plus aléatoires. Le président de la transition, chef de l'État, décrète un deuil national de trois jours à compter du samedi 5 mars 2022 à 0R, est déclaré sur toute l'étendue du territoire national en hommage aux éléments des forces armées et de sécurité, tombé ce jour, vendredi 4 mars 2022, dans la localité de Mondoro, suite à une attaque terroriste. Les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil. Je vous en parlais dans les titres. La jeunesse Limama de la commune 6 du district de Bamako a organisé une grande journée de rencontre et de solidarité envers les enfants des déplacés qui sont au marché de Béthaye de Faladjé. Cette rencontre vise à soutenir ces enfants dans leur parcours scolaire afin de leur garantir un avenir meilleur. C'était ce matin dans la cour de l'école franco-arabe Dar Anan. Suivons le reportage. C'est dans un élan de solidarité et pour offrir un avenir meilleur aux enfants déplacés qu'une école franco-arabe dénommée Dar Anan a été créée en leur nom. L'objet de la rencontre, c'est pour encourager ces enfants dans le cadre de la solidarité, surtout les parents d'élèves aussi. Le conflit du nord et du centre a fait que certains de ses parents se sont déplacés pour se retrouver à Bamako ici. Maintenant, dans le but vraiment de les faire accueillir, le responsable, le directeur même, c'est de Arama, il a jugé nécessaire de créer cette école franco-arabe pour qu'ils puissent orienter ces enfants-là, pour qu'ils ne soient pas des enfants oisifs. Pour ce parent d'élèves, cette école a été un vrai soulagement, car grâce à elle, les enfants ont adopté de bons comportements et auront un avenir meilleur. Pour elle, il est nécessaire d'agrandir l'école afin que tous les enfants déplacés puissent étudier comme tous les autres enfants. Après avoir fait plusieurs prêches sur la bonne éducation des enfants et sur la solidarité, l'imam Saïd Djongo a rappelé que plusieurs enfants ont été obligés d'arrêter les cours à cause du conflit qui sévit dans notre pays. C'est en ce sens qu'il a lancé un appel aux autorités maliennes afin d'apporter tout leur soutien à ces enfants déplacés. Cette école de plus de 600 élèves fait face à de nombreuses difficultés, d'où un appel aux autorités maliennes. Pour le moment, le nombre de classes, ça fait 4 classes, de la première année à la quatrième année. A partir de la cinquième année, les élèves sont orientés dans d'autres entités. Maintenant, pour le nombre d'élèves, ça varie. En première année, ils ont à peu près 90 à 100 et quelques. En deuxième année, troisième année, ça vaut le même nombre. Donc le tout, ça va dans les 600 élèves. Oui, l'appel que j'ai lancé, c'est encourager ces arts d'initiative, de chercher un ou plusieurs partenaires financiers. Et la difficulté qu'ils rencontrent ici, c'est que financièrement, il y a de ces charges-là. Vraiment, ils n'arrivent pas à faire face. Donc j'appelle à tous les bons citoyens, à bons donataires, de faire preuve d'indulgence à leur égard. Les enfants constituent l'avenir de notre pays. Chaque enfant a droit à une meilleure éducation pour contribuer au développement de notre nation. Sur tout un autre plan, dans le cadre de la réhabilitation des voitures voyageurs, en vue de la relance du trafic ferroviaire entre Bamako et Caille, la locomotive CC22-05 a effectué hier des mouvements entre les ateliers centraux de Kurofina et la gare ferroviaire du district de Bamako. Ces tractions se sont déroulées entre 10h et 13h. On peut dire que c'est la fin du calvaire pour les travailleurs du chemin de fer qui étaient en chômage technique depuis plusieurs années. Ils reprendront très bientôt leur travail grâce à la relance du trafic ferroviaire Caille-Bamako. C'est une des activités parmi les activités de relance du trafic voyageur entre Caille-Bamako. Cette activité devait se focaliser sur l'acquisition des locomotives. Comme vous avez vu, on a fait des locomotives, son taille de réparation, des anciennes locomotives, la 22-05 et la 22-07. La 22-05 était déjà finie, qui avait même effectué son essai de pleine voie en juin passé. Donc c'est cette machine qu'on est en train d'utiliser pour ramener la rame voyageur aux ateliers centraux de Kurofina pour les entretiens et réparations, en vue de la reprise du trafic de voyageurs entre Caille et Bamako. Le syndicat interpelle les autorités sur la situation. Ils demandent leur accompagnement à l'avenir pour éviter l'arrêt du trafic à nouveau. Un message à lancer, c'est de dire aux autorités de continuer à fournir des efforts dans ce sens, de maintenir l'élan pour qu'enfin qu'on puisse quitter cette triste réalité qui est l'arrêt des activités ferroviaires. Les activités de reprise sont en cours, comme nous l'avons dit, et que nous insistons, nous allons tout mettre en œuvre pour que ce soit le plus tôt possible, avec les moyens du bord. Cette relance du trafic ferroviaire va certainement faire plus d'un heureux puisque plusieurs chefs de famille peinent encore à joindre les deux bouts de nos jours depuis l'arrêt du trafic ferroviaire. La commission Vérité, Justice et Réconciliation a organisé une conférence de presse sur la politique de réparation en faveur des victimes des crises maliennes de 1960 à nos jours. Le président de la CVJR, Ousmane Oumaru Sidibé, a précisé que c'est au cours d'un conseil des ministres que la politique de réparation fut validée, étant accompagnée d'un projet de décret portant application de la loi de réparation. Ali Kouloubali A ce jour, 25 000 personnes ont effectué leur déposition au niveau de la commission Vérité, Justice et Réconciliation qui feront l'objet de prise en charge financière et médicale. Nous avons été surpris de la résilience des Maliens, car malgré avoir vécu des atrocités, périodes de crise, ils se disaient tous prêts à pardonner, mais à condition d'établir la vérité. Afin savoir Ousmane Oumaru Sidibé, président de la CVJR. L'objectif général de la politique nationale de réparation est de contribuer à la construction d'un malégis pacifique, uni et réconcilié, travers la restauration de la dignité des victimes par une réparation adéquate des préjudices causés aux victimes, tout en accordant une attention particulière aux femmes, aux enfants et aux personnes en situation de vulnérabilité. Selon la commission, l'orientation de la politique nationale de réparation ressort de quelques principes aux directeurs. Il s'agit de la centralité de la victime, la complémentarité des mesures de réparation, la non-admissibilité de la double indemnisation financière, l'effet transformateur, l'égalité d'accès, la non-discrimination dans l'attribution des réparations de la participation des victimes et de leur communauté. Le président Sidibé a affirmé que cette politique est inclusive, car elle prend en compte l'égalité d'accès et la non-discrimination dans l'attribution des réparations. Il a donc jugé satisfaisant la politique de réparation des victimes du Mali, car à son avis, l'aspect inclusif de ce projet est le meilleur moyen d'arriver au pardon et à la réconciliation. Quelques types de violations des droits de l'homme prises en compte par cette politique sont les meurtres et exécutions arbitraires, arrestations ou détentions arbitraires, enlèvements et séquestrations, enroulements forciers et tentatives d'enroulement, viols et autres viols sexuels, pillages, disparitions forciers, tortures et autres traitements cruels, inhumains. Pour la réalisation proprement dite de la politique, le président Ousmane Oumar Siribé informe qu'une agence spéciale sera dédiée à la réparation des victimes. Cette solide le effectue son propre suivi et évaluation de la mise en œuvre. Après l'emplacement de ce cadre législatif réglementaire, leur rôle consistera à identifier les victimes éligibles à bénéficier, déterminer et évaluer les préjudices subis et déterminer les différentes formes de réparation appropriées. Selon toujours le président, la commission a inclus des mécanismes de référencement pour identifier des victimes représentant des besoins de soins médicaux ou psychologiques. Après ce recensement, ils sont directement confiés à un centre de santé tel que l'SSRF. Dans cette prise en charge également, les victimes seront indemnisées à travers le fonds dédié à la politique de réparation. La loi indique qu'il ne peut pas y avoir de double réparation, précise-t-il.